Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un cake citron pavot. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre cake citron pavot, vous avez besoin de 200 g de farine T55, 170 g de sucre, 6 g de levure chimique, 60 g de crème liquide entière, 50 g de beurre, 150 g d'oeufs, 3 citrons et 20 g de graines de pavot. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un saladier, d'un fouet, d'une maryse, d'un tamis, d'un presse citron, d'une râpe microplane et d'un moule à cake de 22 cm. Pour réaliser notre cake au citron, on commence par récupérer notre beurre, on va le faire fondre au micro-ondes pendant 30 à 40 secondes. Une fois notre beurre fondu, on le réserve. On vient maintenant récupérer notre sucre et nos citrons. A l'aide de notre râpe microplane, on vient enlever le zeste de notre citron qu'on vient en mettre dans notre sucre. Une fois le zeste de nos 3 citrons prélevés, on réserve. On vient maintenant récupérer nos 3 citrons. On va venir les presser pour obtenir environ 70 g de jus de citron. Une fois les 70 g de jus de citron obtenus, on réserve. On vient maintenant récupérer notre saladier. On vient ajouter notre sucre et nos zesses de citron dans le saladier. On vient ajouter nos oeufs. A l'aide de notre fouet, on va venir blanchir les oeufs et le sucre. Une fois notre mélange réalisé, on réserve. On vient maintenant ajouter notre jus de citron. On mélange à l'aide du fouet pour l'incorporer dans notre préparation. Une fois le mélange réalisé, on réserve une nouvelle fois. On vient maintenant récupérer notre tamis. On vient verser notre farine. Notre levure. A l'aide d'une grande cuillère, on va venir tamiser nos poudres. Une fois nos poudres tamisées, on va venir les incorporer dans notre préparation à l'aide du fouet. Le fait de tamiser nos poudres permet de ne pas avoir de grumeaux. Une fois la farine à la levure incorporée dans notre préparation, on vient ajouter notre crème. On vient ajouter notre beurre fondu refroidi. On mélange une nouvelle fois à l'aide du fouet pour incorporer. Une fois notre préparation incorporée, on vient ajouter nos graines de pavot. On mélange une dernière fois à l'aide du fouet pour rendre notre préparation homogène. Maintenant que la pâte à cake citron pavot est prête, on vient prendre notre moule. A l'aide d'un petit morceau de beurre, on vient beurrer notre bord de moule. On va venir fariner notre moule. Une fois que notre moule à cake est beurré et fariné, on vient verser notre pâte à cake dans le moule. Et on va mettre notre cake à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 55 minutes. Au bout des 55 minutes de cuisson, vous pouvez plonger la lame d'un couteau dans votre cake. Il faut que votre lame ressorte humide mais sans préparation. Pendant que votre cake est en cuisson, on va réaliser un sirop au citron. Pour cela, vous avez besoin de 30 g de jus de citron et 20 g de sucre glace. On vient mélanger le jus de citron avec le sucre glace. Une fois que notre sirop est réalisé, on vient l'appliquer immédiatement à l'aide d'un pinceau sur notre cake tout juste sorti du four. Cela permet de rendre notre cake moelleux. Une fois que notre cake a complètement refroidi, on peut le démouler. On le met dans un plat à cake. Et notre cake est prêt à être dégusté. Et voilà, notre cake citron pavot est réalisé. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.